Ce début d'année, ils le passent chacun de leur côté. Marié depuis l'année 2003, Clotilde Courreau et son époux Emmanuel Filibert de Savoie sont effectivement aux extrêmes opposés du globe. La comédienne profite de la Dolce Vita du côté de Rome avec sa fille Vitoria. Son partenaire, lui, cesse d'envoler en direction des Bahamas, comme il l'a prouvé sur les réseaux sociaux en prenant des photographies depuis son avion. La lune, le jet lag et moi, a-t-il écrit, une fois arrivé à destination. Deux salles, deux ambiances. Pendant qu'Emmanuel Filibert de Savoie se prélasse au soleil, Clotilde Courreau et sa fille Vitoria se bercent de joie italienne. Visite de sites historiques, douceur locale et morceaux de jambon. Si est-il la grande régalade, pour les uns comme pour les autres. Rien d'étonnant, après tout, à ce que la princesse de Savoie, de Venise et de Piémont passe un peu de temps avec son aîné de 19 ans. Cette dernière, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, a récemment déménagé loin d'elle, en Angleterre, à Londres, pour y suivre des études de mode. Toutes les deux à trois semaines, je vais les voir mannequins à ses heures perdues, engagés dans les causes humanitaires, notamment pour venir en aide aux réfugiés de la guerre en Ukraine, Vitoria n'est heureusement pas seule au Royaume-Uni. Elle a déménagé à Londres avec sa petite sœur de 16 ans, Louisa. Le duo a, d'ailleurs, régulièrement droit à des visites de maman, juste au cas où. Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les deux à trois semaines, je vais les voir, assurez-t-elle, en tout cas, dans les colonnes de la version suisse du magazine Elle. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure. Si Clotilde Courreau est actuellement à Rome, ce n'est pas seulement pour se payer une part de quatre fromages. Elle a assisté, le 5 janvier 2023, aux obsèques du pape émérite Benoît XVI sur la place Saint-Pierre du Vatican. Sa fille, Vitoria, a d'ailleurs participé à la cérémonie, à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501